Merci beaucoup. Je pense qu'on aura de nombreuses questions sur la réplication des procédés lors du temps d'échange et c'est absolument passionnant. L'intervention suivante s'intitule « Les couleurs physiques dans les œuvres d'art » et elle nous sera donnée par Bruno Palpong du laboratoire de photonique quantique et moléculaire de l'école centrale, qui est responsable de l'équipe nanophotonique au sein de ce laboratoire. Je me suis également passionné à entendre mes collègues. Alors en guise d'introduction, sur les possibilités offertes par les effets physiques pour générer des nouvelles couleurs, j'ai voulu montrer un petit peu de concurrence et la concurrence de la littérature dans son pouvoir évocateur. Et bien qu'il n'estima pas particulièrement la recherche, puisqu'il écrivit que la recherche était du temps perdu, je me permets de citer Marcel Proust dans cette superbe description. Dans l'été, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore. Et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière qui s'abaissait et touchait la fenêtre, était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisé, ramifié, filtré, et incrustant de petits morceaux d'or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Mais certains jours fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées, il n'y avait plus, quand nous arrivions aux rues du Saint-Esprit, nul reflet de couchant étendu sur les vitres, et l'étang, au pied du calvaire, avait perdu sa rougeur. Quelquefois, il était déjà couleur d'opale, et un long rayon de lune, qui allait, en s'élargissant et en se fendiller de toutes les rides de l'eau, le traversait tout entier. Nous allons maintenant examiner dans quelle mesure les méthodes physiques sont capables de rendre compte de couleurs et d'aspects colorés. Bien évidemment, en termes de couleurs, on connaît l'origine pigmentaire de la coloration dans les œuvres d'art, depuis des millénaires, et il y a également des effets physiques, comme ici des effets interférentiels, dans ces plaques de verre produites actuellement, par exemple ici, par cette société américaine, des effets d'iridescence. Mon plan va s'articuler de la manière suivante. Je vais commencer par rappeler quelques effets physiques à l'origine, on le verra plus tard, d'effets optiques. Et puis ensuite, nous verrons comment la physique s'est immissée dans l'art de manière inconsciente pour l'artiste, très bien souvent au hasard des préparations. Nous verrons ensuite comment, de manière plus consciente, voire volontaire, on l'a vu avec Becquerel et Lippmann, on peut inscrire la couleur dans la matière avec une approche, une démarche scientifique. Et enfin, en guise de conclusion, nous verrons comment aujourd'hui, les effets optiques physiques peuvent être objets même des œuvres dans la création contemporaine. Alors, pour illustrer les effets optiques de base, j'ai choisi quelques œuvres qui n'utilisent pas ces effets optiques, mais qui les représentent. Par exemple, ici, vous voyez, dans les trois mondes de Maurice Secher, trois phénomènes qui coexistent, qui sont décrits, disons. Le phénomène d'observation directe par diffusion, il s'agit des feuilles mortes à la surface de l'étang. Le phénomène de réflexion, sur cette eau dormante, où on voit les trois arbres en réflexion. Et puis, le phénomène de réfraction, puisqu'on est capable d'observer sous la surface de l'eau, le poisson au premier plan. Et donc, on va parler de phénomène de réfraction de la lumière, c'est-à-dire le fait qu'à une interface entre deux milieux de propriétés différentes, les rayons lumineux peuvent être déviés. Et vous voyez ici une représentation de cet effet, avec un effet Fichai, dans ce tableau de Escher. On a également le processus d'absorption de la lumière, c'est-à-dire la décroissance de l'amplitude de l'onde lumineuse au fur et à mesure qu'elle se propage dans le milieu. Et bien sûr, c'est à travers ces lunettes de soleil portées par Andy Warhol, c'est une atténuation très forte qui est recherchée de l'éclairement. Ensuite, nous avons différents types de réflexions. La réflexion spéculaire, où l'angle de réflexion par rapport à la normale à une surface est égal à l'angle d'incidence de la lumière. Et phénomène qui a été reproduit sur le miroir dans la pièce du fond de ce portrait des époux Arnolfini, qui est à Londres, de Van Eyck, et le phénomène de réflexion ou transmission diffuse, où des petits objets, à la surface ou dans le volume, peuvent diffuser la lumière. Vous voyez ici une superbe représentation de ces deux effets de diffusion, à la fois la diffusion directe de la lumière du soleil par la brume ici à Londres, dépeinte par Monet, et puis la réflexion diffuse à la surface de l'eau de cette même lumière du soleil. Tous ces effets présentent de la dispersion, c'est-à-dire qu'ils vont, leurs caractéristiques peuvent dépendre de la longueur d'onde ou si vous préférez de la couleur contenue dans la lumière. Donc dispersion qui a bien sûr été révélée par les fameuses expériences des prismes de Newton. Donc de la lumière blanche peut être décomposée selon les différentes couleurs dites de l'arc-en-ciel ici, donc toutes les composantes spectrales de la lumière blanche. Et cet effet est dû au fait que le phénomène de réfraction dépend de la longueur d'onde puisque l'indice qui décrit ce phénomène, ce qu'on appelle l'indice de réfraction, l'indice du prisme ici, va dépendre de la longueur d'onde. Et donc Kupka a illustré au début du XXe siècle, a rendu hommage à ces effets découverts par Newton dans ce tableau. Alors la lumière, c'est évidemment un phénomène ondulatoire. On va voir par la suite que c'est l'aspect principal qui est exploité dans les couleurs dites physiques. Ondulatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'espace, se propage une perturbation de l'espace. Cette perturbation, c'est ce qu'on appelle un champ électromagnétique, donc la coexistence d'un champ électrique qu'on note E et d'un champ magnétique B qui sont transverses à la direction de propagation de l'onde et qui oscille dans le domaine des ondes visibles qui nous intéressent aujourd'hui. Cette oscillation, elle se fait avec une période qui est de l'ordre de quelques femtosecondes, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 secondes. Et évidemment, la périodicité spatiale de ce phénomène s'appelle la longueur d'onde qu'on note la plupart du temps lambda. Et donc vous voyez ici un phénomène ondulatoire acoustique ici représenté sur ce très beau tableau de Escher. Alors à partir de cette nature ondulatoire de la lumière, on va pouvoir générer des interférences. Vous voyez sur cette photographie de Bérenice Abbott une superbe réalisation d'interférences d'ondes dans l'eau où vous voyez des zones spatiales où on a addition constructive de l'amplitude des ondes qui se propagent à la surface de l'eau qui vont donner donc une amplitude ajoutée, additive, donc une plus grande amplitude alors que dans certaines zones on a annulation parce que dans ces directions-là les deux ondes se trouvent en opposition de phase. Et enfin, je voulais évoquer le phénomène de polarisation, c'est-à-dire le fait que cette oscillation, cette perturbation dans l'espace par la présence d'un champ électromagnétique oscillant présente une direction d'oscillation qui peut être privilégiée, on parle alors de lumière polarisée, on a la lumière du soleil et la lumière non polarisée mais par des polariseurs on peut rendre linéaire cette polarisation ou bien par d'autres procédés optiques on peut la faire tourner lors de la propagation, on parle de polarisation circulaire par exemple. Et vous voyez sur le toreador hallucinogène de Dali, eh bien, alors il n'y a pas de polarisation à proprement parler mais vous pouvez remarquer ici cette figure et même ici qui semble émaner d'une observation sous polariseur d'un phénomène d'un phénomène optique. On en verra d'autres à la fin de l'exposé. Alors maintenant, je passe à la partie où on va voir comment dans des œuvres d'art et de manière totalement inconsciente et non scientifique en tout cas pas dans l'aspect physique, eh bien, les couleurs d'origine physique se sont immisées. Donc l'exemple que vous avez dans le livret c'est l'exemple de la coupe de l'IQURG qui est une coupe d'ichroïque c'est-à-dire que selon l'angle d'éclairage cette coupe va présenter une coloration très différente. Vous voyez ici il s'agit du même objet alors ce n'est pas le même détail mais ici l'éclairement est en réflexion diffuse alors qu'ici l'éclairement est par transmission donc la source de lumière est placée derrière la coupe et vous voyez que la couleur est totalement différente alors que l'objet point de vue couleur on le verra tout à l'heure est vraiment uniforme. Alors on va tenter d'expliquer ces choses-là et pour commencer je vais revenir sur le phénomène d'interférence avec le problème d'une interface et d'une onde arrivant sur une interface. Donc vous voyez deux milieux différents par exemple le vide ou l'air et puis ici un milieu transparent et on a vu que l'onde en arrivant sur l'interface est partiellement transmise et partiellement réfléchie. Maintenant si je réduis le deuxième milieu à une couche mince et je réalise la même expérience j'envoie cette onde sur cette couche mince je génère donc une onde transmise à travers le milieu et une onde réfléchie ici en violet et dans la mesure où nous avons une deuxième interface et bien nous allons avoir transmission vers le troisième milieu mais également réflexion sur cette deuxième interface qui va donner lieu elle-même à une transmission ici et vous voyez que l'onde réfléchie au total va être la superposition de l'ensemble des ondes réfléchies par les différentes interfaces de mon système. Il se trouve qu'ici l'épaisseur de ma couche mince a été choisie de manière à ce que la première onde réfléchie par la première interface et la seconde onde vont se superposer destructivement. Vous voyez ici que lorsque l'une présente un maximum au même instant et au même endroit l'autre présente un minimum et donc on a généré ici ce qu'on appelle une couche antiréflexion et donc la totalité de l'onde une fois un régime stationnaire atteint va être transmise à travers cette couche mince. Donc c'est un procédé qui est utilisé très basique ici pour faire un revêtement antiréflexion. Aujourd'hui on fait ça plutôt avec ce qu'on appelle un multicouche un miroir de brague un miroir diélectrique tout ça ça désigne la même chose à une dimension un cristal photonique c'est à dire une succession d'interfaces entre des milieux dont les épaisseurs sont calculées en fonction de leur indice optique de manière à ce que l'ensemble des ondes qui arrivent dessus ne soient pas par exemple réfléchies. Par exemple sur un objectif photo vous avez parfois des traitements antiréflexion avec une vingtaine de couches successives. Alors dans l'exemple que je vais vous montrer au contraire ce cristal photonique est fait de manière à être un parfait miroir pour certaines longueurs d'onde je ne rentre pas dans le détail de ce qui se passe là mais vous avez compris qu'il s'agit d'interférences constructives dans les parties réfléchies aux différentes interfaces et vous voyez ici que par exemple ces trois ondes réfléchies successivement par les interfaces vont se superposer de manière constructive en ajoutant en tout point de l'espace leurs amplitudes. Si je change l'angle d'incidence je vais changer la phase et je vais perdre cette propriété. pour une longueur d'onde donnée pour une couleur donnée mais si je choisis une autre longueur d'onde avec le même cristal photonique et avec le bon angle qui n'est pas le même que pour la première longueur d'onde et bien je peux retrouver cet effet de diffraction on appelle ça un ordre de diffraction où on va avoir une réflexion avec un très haut coefficient de réflexion dû à ses effets interférentiels. Alors on va retrouver ça dans la nature dans l'exemple des opales qui sont un empilement périodique local dans un domaine local dans la matière de billes de diélectrique qui vont constituer donc une alternance périodique de différents indices qui peuvent être par exemple des phases cristallines dans une phase amorphe ou qui peuvent être des phases diélectriques comme de la silice dans de l'air ou dans tout autre milieu d'indices différents. Alors il se trouve que dans des techniques liées au verre principalement il est possible de réaliser ce genre de choses par une entre guillemets alchimie assez complexe et par l'usage de recuits qui vont permettre la formation de ce type de domaine dans la matière avec des étendues plus ou moins grandes dans certaines opales d'Ethiopie ça peut atteindre l'ordre du centimètre et donc on a formation de particules sphériques cristallines dans le milieu amorphe avec un indice différent qui peuvent être de taille de quelques dizaines de nanomètres donc 10 puissance moins 9 mètres qui sont localement organisées régulièrement et donc on dispose ici de cristaux photoniques à deux ou trois dimensions et qui vont donner lieu donc au phénomène de diffraction donc par exemple en envoyant de la lumière blanche là-dessus à certains angles on va récupérer une lumière colorée c'est-à-dire on va filtrer spectralement une partie de l'onde incidente et ça ça a donné lieu à un développement en particulier dans l'art nouveau avec le verre dit opalescent qu'en France on appelle souvent le verre américain développé par Lafarge et Tiffany à la fin du 19ème siècle et vous voyez ici un exemple de collaboration entre Toulouse-Lautrec et Tiffany pour la réalisation de ce vitrail qui était sur la devanture d'un marchand d'art et vous voyez qu'il y a certaines zones où clairement on a des effets d'opalescence dû à la formation de ces domaines polycrystallins et partiellement organisés grande exploitation aussi dans le verre art nouveau vous avez ici un exemple de verre opalescent par Lalique on en retrouve aussi chez Milgalet ou chez Dôme maintenant je passe à quelque chose de tout à fait différent qui fait aussi appel à la nature ondulatoire de la lumière mais qui se rapproche un petit peu de l'aspect pigmentaire c'est à dire l'aspect où une partie du spectre de la lumière va être absorbée par des objets dans la matière et pour ça je vais revenir aux propriétés des métaux on va maintenant passer sur les métaux les métaux et en particulier les métaux nobles présentent déjà à leur état massif des couleurs assez inhabituelles parmi les métaux qu'on sait expliquer aujourd'hui donc il s'agit de métaux qui sont riches riches en électrons et en plus de ça en électrons de conduction c'est à dire qui conduisent et la chaleur et l'électricité et en plus de ça ces électrons ont le bon goût de se comporter comme des électrons dits quasi libres et donc ils se déplacent ils ont une grande mobilité ce qui assure donc vous le savez un des fils une casserole en cuivre pour chauffer un fil en or pour transmettre l'information avec une grande qualité vous voyez la couleur de ces trois métaux nobles le cuivre l'argent et l'or qui sont très brillants à l'état massif maintenant que se passe-t-il lorsqu'on réduit la taille de ces métaux à des dimensions petites devant la longueur d'onde de la lumière et bien le phénomène est assez simple à décrire on en voit donc on a un petit objet métallique et vous voyez ici alors évidemment l'échelle n'est pas du tout respectée mais la taille typique de cet objet disons le terrain de jeu que j'offre à mes électrons de conduction ici est tout petit devant la longueur d'onde ce qui fait qu'à chaque instant je vais pouvoir considérer que l'ensemble des électrons de ce petit objet métallique voit exactement le même champ qui est transporté par l'onde électromagnétique par la lumière qui arrive dessus et donc cette onde elle va agir grâce au champ électrique qui en présence donc de ces charges négatives va les déplacer le déplacement des charges positives est négligeable parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes et donc puisque la charge est négative j'ai un déplacement qui est opposé à celui du champ le champ il ne faut pas oublier qu'il oscille très rapidement et donc la force qui est créée va forcer le gaz d'électrons à osciller autour de la partie positive et donc ça ça ressemble à un système qui est plus connu qui est plus simple macroscopique qui est tout simplement une masse suspendue à un ressort lorsque vous avez une masse suspendue à un ressort le tout trempant dans un liquide visqueux de manière à induire des frottements sur le mouvement et bien lorsque vous écartez cette masse de sa position d'équilibre vous allez avoir une oscillation qui se fait avec une fréquence propre d'accord comme vous pouvez le voir ici voilà l'évolution temporelle de la hauteur de l'objet et avec un amortissement qui est dû à la dissipation d'énergie par frottement dans le liquide visqueux donc dans cet oscillateur libre on constate une fréquence propre d'oscillation et un phénomène d'amortissement si maintenant je force l'oscillateur à bouger en lui appliquant une force oscillante et bien lorsque la fréquence de l'oscillation appliquée correspond à cette fréquence propre d'oscillation de l'objet je vais avoir un phénomène de résonance la résonance elle va se manifester par le fait que la puissance transférée par ce couplage entre la force que j'applique et mon oscillateur va être maximale dans la mesure où l'énergie que je fournis est dissipée par frottement dans le liquide visqueux et bien je vais avoir un transfert d'énergie maximum entre mon oscillateur et son environnement donc vous voyez ici lorsque la fréquence atteint la valeur de la fréquence propre d'oscillation je vais avoir un maximum de puissance transférée et bien si j'en reviens maintenant à ma nanoparticule métallique je vais avoir exactement le même phénomène dans la mesure où ici la force de rappel qui était due à mon ressort précédemment est tout simplement due ici à l'interaction électrostatique en fait on est en régime dynamique mais on peut le voir très bien en électrostatique dû au fait que j'ai initialement séparé les deux charges les deux types de charges vous voyez ici que la charge plus va attirer la charge moins donc j'ai une force de rappel donc existence d'une fréquence propre d'oscillation lorsque la fréquence de mon champ c'est à dire lorsque la couleur si vous voulez de la lumière correspond la composante spectrale de la lumière correspond à cette fréquence propre d'oscillation de mon système je vais avoir un maximum de transfert d'énergie de la lumière vers ma nanoparticule qui se met à absorber présenter un maximum d'absorption donc voilà ce que j'observe lorsque je fais un spectre d'absorption d'un tel objet j'ai un pic qui apparaît lorsque la longueur d'onde excitatrice correspond à cette longueur d'onde de ce phénomène que l'on appelle la résonance de plasmon et qui est localisé ici parce qu'il existe également un placement propagatif et bien évidemment si j'envoie de la lumière blanche je vais supprimer par cette interaction de la lumière blanche les composantes spectrales qui vont présenter ce couplage préférentiel au plasmon puisque ces composantes spectrales vont être dissipées dans la matière ici la dissipation pour nous ce n'est pas un frottement visqueux c'est tout simplement la collision des électrons avec les ions positifs la particule se met à chauffer donc on va avoir un effet coloré j'envoie de la lumière blanche ça résulte en la disparition de certaines composantes spectrales correspondant au plasmon donc typiquement c'est ce qui est exploité ici par exemple dans ce vert rouge rubis de la correction Vega de chez Baccarat mais également ça me permet de constituer des nanosources de chaleur grâce à cette dissipation d'énergie et il y a énormément de développement actuellement dans le domaine de la recherche en nanosciences consacré à cette discipline qui est la plasmonique donc l'étude des plasmons la conversion de lumière en chaleur et également l'exaltation du champ électromagnétique local ces petits objets se comportent comme des antennes amplificatrices sur des zones très très petites autour d'elle ce qui permet d'amplifier la réponse d'objets situés à proximité alors maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'est cette résonance plasmon revenons vers cette fameuse coupe de l'IQURG qui date donc du 4ème siècle un atelier italien bien sûr le procédé a été découvert par hasard mais sans doute optimisé ensuite sans jamais savoir qu'il y avait des nanosciences là dedans vous en doutez bien donc voilà un seul et même objet ça c'est la face c'est comme la lune c'est la face qu'on montre toujours dans les présentations vous avez donc l'IQURG qui s'était moqué de Dionysos et Dionysos demande à une des ménades à Ambrosia de se transformer en vigne et de faire prisonnier le roi des traces l'IQURG ici donc voilà ce qui est représenté c'est un objet qu'on peut voir au British Museum qui a une vingtaine de centimètres de hauteur qui a été taillé vous voyez que la taille est assez extraordinaire sans parler de l'effet coloré donc c'est un bloc d'à peu près un centimètre d'épaisseur qui a été taillé et puis vous voyez son observation en lumière en réflexion diffuse et son observation en transmission alors il se trouve qu'assez récemment on a pu analyser des fragments de cet objet et déterminer qu'il comprenait des nanoparticules d'une centaine de nanomètres qui sont constituées d'un alliage de deux métaux nobles hors argent avec une proportion à peu près de 3 septièmes et également 10% de particules de cuivre donc l'aspect optique ici le fait qu'on observe ce dichroïsme ce changement de couleur suivant l'angle d'observation est dû à la fois au phénomène d'absorption de plasmon mais également à la diffusion de la lumière parce que les objets sont suffisamment grands pour générer également de la diffusion de la lumière les deux sont dominés par la résonance de plasmon et voilà le résultat que l'on observe alors la société Corning les labos de Corning ont essayé de reproduire cela vous voyez que à part évidemment l'esthétique de la coupe du point de vue purement optique ils sont pas mal parvenus à reproduire cet effet alors après l'antiquité je reste pour l'instant sur l'aspect vert on va regarder comment cet aspect plasmonique s'est développé au cours des siècles et bien il va falloir attendre le XVIIe siècle pour revoir fleurir disons l'incorporation de particules dans du vert toujours de manière totalement inconsciente et au Moyen-Âge on a beaucoup de traces de dispersion de nanoparticules non pas dans des solides dans des verres mais dans des liquides donc sous forme de solutions colloïdales ça a beaucoup excité les orfèvres et les alchimistes au Moyen-Âge parce qu'il était question de transmutation des métaux la pierre philosophale était censée être rouge etc on a des traces des documentaires de ce genre de développement vous voyez ici par exemple une solution qui contient des nanoparticules d'or qui a été élaborée par Michael Faraday au milieu du XIXe et qui aujourd'hui a conservé toutes ses propriétés très très stables qu'on peut observer au musée Faraday à Londres dans le vert et bien on va retrouver au XVIIe siècle ce qui était développé sans doute pas de manière très massive à l'Antiquité et on va redécouvrir ça de manière à peu près concomitante dans différentes places en Europe en France c'est Bernard Perrault à Orléans qui va développer ce type d'objet donc vous voyez ici un exemple en réalité Bernard Perrault s'appelait Bernardo Perrotto c'était un Italien qui s'est exilé en France qui a obtenu en 1666 la nationalité française et qui a été autorisé par décret du roi à produire ce type d'objet contenant de l'or en Allemagne on a eu une très grosse production par Johann Kunkel donc voici un exemple ici il a produit énormément d'objets alors évidemment il ne faut pas imaginer que c'est l'ensemble de l'épaisseur du vert qui contient des nanoparticules d'abord ça serait totalement opaque c'est juste un traitement de surface qui permet de faire apparaître cette coloration et Andreas Cassius qui a donné son nom au procédé pendant plusieurs siècles puisque cette couleur s'est appelée le pourpre de Cassius à la suite de la publication de son fameux livre des Aoraux en 1685 en réalité Glauber par exemple avait préalablement déjà donné la recette de cette couleur alors l'idée est la suivante je veux mentionner également des auteurs Giovanni d'Arduin et Antonio de la Riveta à Murano dont les écrits ont montré qu'ils étaient également capables de produire ce type de couleur avec des nanoparticules ce qu'on sait être aujourd'hui des nanoparticules donc l'idée est de dissoudre du métal massif du métal sous forme métallique dans des mélanges d'acide de manière à obtenir une solution de chlorure d'or l'or est sous forme ionique on réduit ces ions de manière à former des atomes neutres au sein de la solution qu'on peut également incorporer dans du verre en fusion par exemple la réduction peut se faire soit de manière photochimique soit de manière directement chimique par exemple par l'ajout d'étain qui va faciliter cette réduction et ensuite on va favoriser la diffusion de ces espèces neutres dans le milieu et leur coalescence sous forme de petits grains métalliques par des recuits et on obtient des concentrations qui sont très faibles et qui suffisent à apporter une coloration intense aux objets donc au début du XVIIIe siècle toutes les cours d'Europe voulaient avoir leur vaisselle en pourpre de Cassius donc je vous donne ici un exemple issu de Potsdam en Allemagne et puis ça a été ensuite décliné par exemple ici sous la famille dite Cranberry en Angleterre avec des concentrations plus faibles qui donnent cette coloration rose que l'on voit là alors très souvent on lit ou on entend dire que des nanoparticules d'or peuvent être trouvées dans les couleurs rouges de vitraux du Moyen-Âge à ma connaissance il n'y a aucun article sérieux scientifique qui a démontré la présence de nanoparticules d'or dans ces vitraux en revanche la couleur rouge était souvent obtenue par des nanoparticules de cuivre qui présentent des propriétés tout à fait similaires et puis le fameux jaune d'argent qui contient des nanoparticules d'argent qui a été beaucoup utilisé en particulier au XVe siècle en association avec la grisaille comme sur ce bel exemple ici à Villefranche-sur-Saône ou dans les jaunes de ce vitrail polonais ici et donc si vous lisez par exemple des sites dédiés aux vitraux vous pouvez voir que la recette finalement des artistes du vitrail ressemble beaucoup à la recette scientifique on incorpore on incorpore des sels d'argent avec de l'ocre qui va servir à la réduction on utilise un sément qui aide à la pénétration dans le vert et ensuite après cuisson on a apparition de la couleur jaune alors qu'au préalable c'est transparent tout simplement parce qu'on a formé ces nanoparticules d'argent alors dans les matériaux vitreux il ne s'agit pas de verre directement et bien on va retrouver dès l'âge de bronze la présence de nanoparticules métalliques donc je donne ici un exemple sur les tons chers dans de très nombreuses églises romaines qui ont été qui ça a été démontré par l'équipe de Marco Verita contiennent dans la glacure des nanoparticules métalliques Autres effets beaucoup plus complexes qui mélangent ces effets plasmoniques avec des effets interférentiels c'est dans les lustres de céramique en particulier à partir de la période abacide et Philippe Colomban de l'UPMC est un grand spécialiste de ce genre d'objets et vous voyez ici des objets en haut observés en lumière diffuse et en bas observés en réflexion spéculaire il s'agit des mêmes objets et vous voyez les effets colorés extraordinaires qui sont obtenus donc à l'Institut des nanosciences à Paris aussi des collègues ont étudié ce genre de lustres qui se sont beaucoup développés en Italie au XVIe siècle alors d'autres déclinaisons le fameux rose pompadour de Jean Hélo à la manufacture de Sèvres ou les roses qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle la famille rose en Chine suite à l'exportation de la technique vraisemblablement par les jésuites au XVIIIe une fois qu'on a vu cet aspect coloration par présence d'effet physique on va voir comment scientifiquement la physique a permis d'obtenir la coloration comment inscrire la couleur dans la matière Bertrand Lavédrine et Marie-Angélique Languille on en parlait déjà tout à l'heure le procédé Lippmann qui a suivi les études de Becquerel et de Niepce de Saint-Victor très rapidement parce que ça a déjà été présenté le fait d'inclure du mercure sur la face arrière de ce dispositif permet un aller-retour des ondes et donc formation d'ondes stationnaires à des endroits donc avec des ventres d'amplitude à des endroits bien particuliers dans l'émulsion photographique qui vont permettre donc la formation de grains d'argent et former ce qu'on appelle un cristal photonique que j'ai déjà présenté tout à l'heure ou un miroir de Bragg après développement donc voilà les couches successives de nanoparticules d'argent dans les endroits où la lumière était la plus intense suite à la formation de l'onde stationnaire et lorsqu'ensuite j'envoie de la lumière blanche là-dessus et bien les rayons correspondants à la couleur qui a formé le miroir de Bragg dans l'émulsion vont présenter un phénomène de réflexion très intense et c'est pour ça qu'en observation on a une reproduction très fidèle des couleurs alors contrairement à la trichromie ici où toutes les couleurs sont représentées l'explication pour l'inscription d'une lumière blanche est plus complexe d'un point de vue formel mais le principe est strictement identique alors les inconvénients de cette technique c'est on l'a déjà dit des longs temps de pause au minimum c'était une minute donc pas possible de photographier des choses en mouvement le dispositif était lourd il change l'observation change avec l'angle et la reproduction des oeuvres était impossible les oeuvres étaient uniques en revanche le point fort c'est que c'est sans doute la première illustration du principe de l'holographie où cette fois-ci l'onde n'interfère pas avec elle-même mais va interférer avec un faisceau de référence de manière à inscrire dans la plaque photographique une information sur la face de l'onde et donc en particulier sur la distance entre la plaque et l'objet duquel elle est issue et vous voyez ici par exemple évidemment sur un écran comme ça on ne voit pas l'effet tridimensionnel mais la reproduction des couleurs est très impressionnante dans cet hologramme pour terminer quelques exemples où les artistes contemporains s'emparent de la physique et en font l'objet même de leur oeuvre donc typiquement vous avez ici un réseau de diffraction c'est comme les miroirs dont je vous ai parlé miroirs interférentiels qui représentent une espèce de galaxie spirale ici avec donc de l'aluminium martelé sur lequel est gravé un réseau de diffraction donc on peut citer par exemple les monochromes de Phil Simms où dans l'acrylique il incorpore des particules métalliques et des particules de mica pour générer des effets des reflets métalliques et des effets interférentiels nous avons le très beau travail de photographie de Christian Grimm en Suisse vous voyez ici un effet exploité sur la polarisation dans ce pour en plastique ou l'exploitation du phénomène de diffusion sur ces très beaux portraits et même dans le cinéma expérimental le retrait de couches ou l'ajout de couches par certains auteurs comme Karl Brown ou Cécile Fontaine permet de créer des effets colorés vous pouvez remarquer ici des effets colorés dus aux interférences dans des couches qui ont été retirées par grattage ou par scotch dans ces œuvres là pour conclure donc on a vu que les couleurs physiques ce qu'on a appelé les couleurs physiques apportent des nuances très complémentaires de celles que l'on obtient avec les couleurs dites pigmentaires elles génèrent très souvent de la profondeur dans le rendu visuel et elles ajoutent l'aspect spatial puisque très souvent elles changent avec l'angle d'observation néanmoins ces effets restent difficiles à maîtriser ce qui en fait peut-être aussi un intérêt artistique le rendu visuel est issu de combinaisons complexes d'effets à la fois physiques et pigmentaires et puis on a vu que les effets avaient été soit produits par le hasard et ensuite une technique optimisée sans qu'on connaisse véritablement son origine ou bien avec une démarche scientifique les effets ont été provoqués pour réaliser de la couleur et plus récemment on voit que ces couleurs physiques peuvent être elles-mêmes l'objet d'oeuvres d'art voilà je vous remercie c'est la même chose c'est la même chose